Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous ou que vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi, le Seigneur que nous attendons. Bien-aimés par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour continuer cet enseignement capital que nous avons commencé il y a quelques jours. Cet enseignement que j'estime important pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu. Comme je disais, l'heure est grave. L'heure est grave, bien-aimée, l'état de la fin. Dans tous les pronostics de la Bible, l'état de la fin n'a jamais été un temps favorable pour les enfants de Dieu. L'état de la fin est toujours considéré comme un temps difficile. Un temps où la vie sera difficile, les hommes seront impossibles à vivre. Donc, un temps qui n'est pas favorable à la voie chrétienne. Car cela ne tient, le Seigneur a dit, vous n'êtes pas de ce monde, bien qu'il nous a laissés dans ce monde. Et il nous a demandé une chose, de vivre pridemment. Pridemment, comme une prébise vivant au milieu de l'eau. Et à chaque fois que le Seigneur parle sur son avènement, il dit toujours « Veillez et priez ». « Veillez », c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas que nous n'allons plus dormir à la table de retour du Seigneur Jésus, mais nous devons ouvrir l'œil. Nous devons comprendre les enjeux de l'air, afin que nous ne soyons pas rejetés au retour du Seigneur Jésus-Christ. Notre message s'intitule « Les doctrines démoniaques, les doctrines des démons au temps de la fin ». Ces manifestations et ces conséquences dans la vie du disciple dans l'Église. Alléluia. Donc, cet enseignement bien-aimé que nous avons commencé, nous avons dit « Il est important, il est capital pour les enfants de Dieu ». Car je disais que l'Église de ces derniers temps, les fausses doctrines et les doctrines des démons constituent une menace terrible pour l'Église. Un grand danger, un grand danger qui peut tirer beaucoup, qui peut déstabiliser l'Église. Et même, ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous constatons aujourd'hui, je vous dis que c'est par les fausses doctrines, c'est par les faux docteurs que cela nous arrive, que cela est arrivé. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà parlé de la doctrine de Balaam, ce que nous avons parlé dernièrement. Nous avons parlé de la doctrine des interdits d'aliments, de la doctrine de... C'était quoi encore ? Il y a une autre doctrine là, nous avons déjà parlé. Donc, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Nous avons parlé de l'abstinence forcée, donc des célibats forcés. Je dirais qu'il y en a plusieurs, et là, aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine des nicolaïtes. Après, nous parlons de la doctrine de Jézabel. C'est quoi la doctrine des nicolaïtes ? 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er jusqu'à verset 3. C'est les textes de base que nous allons lire avant de toucher les textes relatifs à la doctrine des nicolaïtes. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, pour la marque de la flétricire. Dans leur propre conscience, ils pressivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'esprit dit expressement, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une parabole. L'esprit dit qu'il y aura des esprits séducteurs qui vont détacher les hommes de la foi pour les attacher aux démons. Et c'est par l'entremise de faux docteurs qu'ils vont utiliser les faux enseignements, la fausse doctrine, comme je le disais là. Ainsi donc, la Bible nous révèle plusieurs fausses doctrines. Il y a certaines à voir comme ça, paraissent comme ne pas être assez graves, mais la réalité est qu'une fausse doctrine, c'est un poison. Je dis, c'est au travers des fausses doctrines que les diables, les démons entrent dans des églises, même dans les vies des chrétiens, des gens qui auparavant avaient été sanctifiés, qui normalement sont l'habitation du Seigneur, mais ils se trouvent, à un certain moment, devenus l'habitation des démons. Or, lorsqu'on devient l'habitation des démons, c'est qu'on n'est plus l'habitation du Seigneur. C'est pourquoi nous nous étonnons lorsque nous voyons quelqu'un qui est à l'église, et depuis longtemps on prie pour lui, et puis il y a les démons qui se manifestent. Souvent, c'est pour avoir accepté et pratiqué la fausse doctrine. Une église entière peut être possédée de mauvais esprits à cause des enseignements donnés par les pasteurs. Apocalypse chapitre 2, versets 6 et 15, c'est là où nous retrouvons la doctrine des nicolaïtes. Apocalypse chapitre 2, verset 6. « Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. » Ça, c'est le premier passage où nous retrouvons ces doctrines. Verset 15. « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des nicolaïtes. » « Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. » « Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Alléluia. Ce sont les deux endroits dans la Bible où nous retrouvons cette doctrine que nous appelons la doctrine des nicolaïtes. Et pour bien comprendre ce que peut signifier cette doctrine des nicolaïtes, nous aimerions réculer un peu dans notre lecture. Nous avons lu Apocalypse 2, verset 15, mais nous allons lire à partir de 14, Apocalypse 2, verset 14, pour avoir un peu la compréhension de cette doctrine. « Mais j'ai quelque chose contre toi. » « Et qu'il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui est enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche, donc à la pédicité. » « Et même toi aussi, tu as les gens attachés pareillement à la doctrine des nicolaïtes. » « On était en train de nous enseigner sur la doctrine de Balaam. » « On dit que Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la pédicité ou à la débauche. » « Il y a une petite nuance, différence plutôt, entre la doctrine de Balaam et celle des nicolaïtes. » « Quand il concerne Balaam, nous avons dit ceci. » « Balaam, lui, sa faute principale était la cupidité. » « Il voulait gagner de l'argent. » « Il était prêt à cause de l'argent que Balak lui avait proposé. » « Et comme nous l'avons démontré aussi dans le livre de Pierre, c'est la cupidité qui est le moteur de toutes les actions de Balaam. » « Balaam, pour gagner de l'argent, il a accepté de montrer aux ennemis des enfants d'Israël le piège de la débauche de l'impédicité. » « Donc, de même, vous avez aussi dans votre église les gens attachés à la doctrine de Nicolaïte. » « Donc, ce qu'on rapproche plutôt à l'église du Pergam, c'est l'impédicité et le fait de manger la viande sacrifiée aux idoles. » « Donc, les œuvres de Nicolaïte se trouvent entre les œuvres de l'impédicité, les œuvres de la chair. » « Vous savez, on a voulu savoir, parce que Balaam, nous l'avons identifié, nous le savons d'où il vient. » « Isabelle, nous avons parlé de lui, mais lorsqu'il était question de parler de Balaam, Nicolaïte, lorsqu'il était plutôt question de parler de Nicolaïte, pour chercher l'auteur de cette doctrine-là, lorsque nous faisons de la Bible, nous avons la référence à un seul Nicolas, connu de la Bible, qui fut parmi les sept personnes choisies par les apôtres pour être les diacres. Donc, ce qui était destiné à la distribution de la nourriture, des provisions qui étaient destinées aux indigents de l'église de Jérusalem. » Alors, à propos de Nicolaïte, certaines personnes disent que c'est bien sûr, ce frère-là, qui est l'auteur de cette doctrine qu'on appelle des Nicolaïtes. Mais comme la Bible ne nous le dit pas de façon expresse, nous ne voulons pas attribuer cette doctrine à ce Nicolas-là. Parce que la Bible dit qu'ils avaient dit « Choisissez-nous des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse ». Nous espérons que notre frère-là était rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Il ne pouvait pas être l'auteur d'une doctrine des démons. Mais il est possible aussi à une personne de commencer avec Dieu pour finir avec les démons. Cela est possible. Mais comme la Bible ne nous dit pas grand-chose à propos de ce Nicolas-là, nous ne voulons pas non plus attribuer ces accusations qui pourraient s'avérer non fondées à quelqu'un dont la Bible n'a pas dit. D'ailleurs, la Bible dit « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit ». Mais ce qui est écrit, ce qui est vrai, c'est que la doctrine nicolaïte représente les œuvres de la chair. Ce sont des gens qui sont attachés aux œuvres de la chair, au libertinage. La doctrine nicolaïte représente cette doctrine que nous appelons, que les gens appellent la doctrine de la grâce. Mais j'aimerais appeler ça de la bonne façon que c'est la doctrine de la grâce satanique. C'est quoi ? Si vous vous retrouvez devant une personne qui vous enseigne, la grâce te dit que nous sommes autant de la grâce. « Tout péché que nous pouvons commettre, le Seigneur pardonne, cette personne-là est en train de marcher sur les pas des nicolaïtes ». Donc les nicolaïtes, ils enseignaient une grâce, je dirais même de mesurer. La grâce qui consiste à tolérer le péché, parce que nous sommes dans la grâce de Dieu. Dieu pardonne, il va toujours pardonner, même si je pêche, cela ne posera aucun problème. Nous lisons dans Romains chapitre 5, versets 6 à 10. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-t-on pour un schiste, quelqu'un peut-être mourait pour un nombre de biens. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour les nicolaïtes, il y a une grande puissance dans le sang de Jésus-Christ, au point où tous les péchés que nous pouvons commettre, il suffit d'invoquer le sang de Jésus. Il suffit d'invoquer le sang de Jésus, comme le sang de Jésus a coulé, donc tous les péchés sont absous, donc c'est fini, on est sauvés. Et le pasteur, là, le faux que je viens de citer ici, il dit, si, lorsque nous étions péchés, Christ est mort pour nos péchés, et maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, quel est ce péché qui va susciter la colère de Dieu ? Donc, il voulait juste dire que nous pouvons pécher, les enfants de Dieu peuvent pécher, il y a une garantie, il y a donc le sang de Jésus-Christ qui est là pour effacer tous les péchés. Donc, c'est une doctrine qui encourage les péchés, qui encourage les œuvres de la chair, et c'est sous couvert de la grâce, de la puissance du sang de Jésus, de l'amour de Dieu, qui est très grand pour que les hommes puissent continuer à vivre selon la chair. Donc, les nicolaïdes, ce sont les enseignements qui parlent de la grâce et qui ne condamnent pas le péché, qui poussent les gens à l'impédicité, dans l'immoralité, soi-disant que tu es miséricordieux. Vous savez, la Bible dit ceci, la grâce de Dieu, source de sali pour les hommes, a été manifestée. Et cette grâce nous invite à nous abstenir de l'impédicité, du péché. Donc, si quelqu'un estime que la grâce de Dieu, lui, pousse à pécher, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, parce que la grâce étant d'abord une faveur qu'on a récit sans aucune mérite, ne peut que susciter dans les bénéficiaires une reconnaissance. Et jamais quelqu'un qui a récit un privilège gratuit de la part d'une personne pouvait vivre en contradiction ou en conflit avec la personne. La grâce, si la grâce t'encourage au péché, c'est que tu vis la grâce satanique, la grâce de la doctrine de Nicolaïde. Le Nicolaïde, comme je l'ai dit, enseigne que tout m'est permis. Tout m'est permis, nous connaissons bien, l'apôtre Paul a dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tout m'est permis, je peux faire tout ce que je veux, parce que la grâce de Dieu est là. Le Nicolaïde enseigne que nous avons été affranchis et nous vivons dans la liberté. Bien sûr que la Bible dit, là où est Christ, c'est l'esprit de la liberté. Et cette liberté que nous avons, que nous avons dans le Seigneur, c'est la liberté de vivre une vie qui n'est pas sous l'influence des démons. C'est-à-dire, la Bible dit que celui qui, celui, l'homme est l'esclave de quelque chose qu'il a bonté. Ainsi, il y a des hommes qui sont esclaves du péché. Mais la liberté que nous avons dans le Seigneur, c'est que Christ nous a affranchis du pouvoir du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Le Nicolaïde enseigne qu'une fois sauvé, on est sauvé, on ne peut plus perdre le salaire. Et tout cela, comme je suis en train de dire, a juste pour raison de pouvoir affaiblir la résistance des enfants de Dieu face au péché. Afin qu'ils vivent la vie de la chair, la vie du péché, et on est déjà sauvé, c'est fini. Je le mets à propos de Salie. La Bible nous dit, nous sommes sauvés, qu'ainsi, gratuitement. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi et de la miséricorde de Dieu. Mais pour rester réellement sauvés, il faut accepter, d'abord pour être sauvés, il faut accepter un certain message. Pour être sauvés, il faut accepter le message de Jésus-Christ. Vous acceptez Christ comme sauveur. Et il faut demeurer constant, persévérer dans les messages, dans cet évangélisme. Nous sommes en train d'enseigner sur les doctrines du Dieu qui sont là pour essayer de changer la vraie doctrine, de changer la saine doctrine du Seigneur Jésus en ajoutant, en retranchant ou en essayant d'atteigner un peu la gravité du péché afin que les hommes vivent dans les péchés et qu'ils perdent les salis. La Bible est dit ceci à propos du salis. En Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4, aujourd'hui nous avons connu un problème technique qui fait que, vous voyez voir que l'image a changé, ça paraît qu'on ait un problème, mais que cela ne tienne pas au travaillant. On a connu beaucoup de problèmes. Certainement, l'ennemi n'aime pas qu'on puisse dévoiler ces choses. Le Seigneur est vainqueur. Et Corinthiens, chapitre 15, verset 1er, jusqu'au verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez récit, dans lequel vous avez, vous avez, vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez écrit en fin. Je reprends ces passages, parce que nous parlons des doctrines étrangères, des doctrines des démons qui envahissent l'Église, qui changent, on peut, l'évangile. L'apôtre Paul dit ceci, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez récit, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé si vous le tenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez écrit en fin. Donc, pour être sauvé, je suis en train de dire qu'un homme peut perdre les salis, même après l'avoir récit, les miséliens. Alors, cette doctrine qui nous dit qu'une fois sauvé, on peut perdre les salis, c'est une doctrine démoniaque. Et si l'apôtre Paul est entré dans ces messieurs, il dit ceci. Il dit, frères, je suis en train de vous rappeler que l'évangile que je vous ai annoncé, dans cette évangile, vous avez persévéré, dans ces mêmes évangiles que vous avez écrits, qui vous a sauvés. Et il dit, si vous les retenez, dans les termes, à l'autre verse, on a dit tout simplement, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous avez écrit en fin. Donc, tout enseignement qui essaye d'atteigner, l'atteiner et la parole de Dieu, ou qui essaye d'ajouter, ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Tu peux rester dans cet évangile-là, mais tu n'es pas sauvé. Donc, les démons ne viennent pas pour effacer, catégoriquement, mais pour essayer d'atteigner, d'échanger. C'est ainsi que nous avons parlé ici, les Nicolaïtes, enseignent que nous sommes sauvés par la grâce, la grâce abonde, là où le péché a abondé, la grâce abonde, on peut pécher, et le Seigneur pardonnera. On peut pécher, le Saint du Seigneur est plus puissant. et nous avons la liberté de tout faire et nous sommes déjà sauvés. Bien-aimés, on peut bien perdre son salut. Et la première des choses qui fait perdre les salis, c'est que vous ne perséverez pas dans la doctrine telle que les apôtres l'ont enseignée, telle que Jésus l'a donné à ses enseignements. C'est à ces termes-là que nous, nous voulons annoncer cette Église et cet Évangile. Il essaie d'expliquer que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il a résisté les trois derniers jours selon les Écritures. Christ n'est pas mort pour que nous devenions riches. Christ n'est pas mort. J'ai entendu un célèbre faux-docteur qui permettait que je lui dise que ce n'est pas que moi je suis grand, mais non, c'est tout simplement par rapport aux Écritures qui est déjà décédé, mais c'est qui s'appelle Maltz, si c'est mort comme ça en Amérique, qui dit qu'il a nié que Christ n'est pas mort pour nos péchés. Donc Christ est mort pour que nous soignons riches, qu'ils sont morts et soins comme ça. Donc juste un petit truc là. L'Évangile véritable, c'est que Christ est mort pour les péchés. Comme Christ est mort à cause des péchés, jamais le péché est toléré dans l'Église, dans la vie des chrétiens. Alors tout enseignement qui tend à minimiser l'ampleur, la gravité du péché et des nicolaïdes, le libertinage, une fois sauvé, il est mort pour les péchés, en ce qui est venu, et ressuscité au troisième jour. Alors la cause pour laquelle Christ est mort, les péchés, ne peut jamais être tolérée ou acceptée dans l'Église. Alors, je disais que les salis que nous avons reçus gratuitement, on peut les perdre. Il faut donc persévérer. Il faut persévérer dans le message des apôtres. Il faut persévérer dans la sanctification. Car la Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, la doctrine de Nicolaïde, c'est la doctrine qui favorise la vie charnelle, qui tolère la vie charnelle à cause d'une soi-disant grâce. Or, la Bible dit « La grâce de Dieu qui sauve nous invite à s'abstenir, d'essuyer du monde de l'impédicité et du péché. » Le Seigneur me bénisse. Aujourd'hui, nous arrêtons ici. Notre problème, priez pour nous, vous qui nous suivez, afin que le Seigneur nous libère, parce que le problème des cordes vocales devient de plus en plus grave. Ça tend vraiment vers la fournie, mais qu'à cela ne tienne, comme nous l'avons dit, avec le paix qui nous reste, nous essayons de parler. C'est tout cet enseignement des démons, on nous fera de notre mieux pour le finir. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse son peuple. Soyons loin des fausses doctrines, car Jésus revient bientôt. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada